Jeudi, à l'issue de plus de 4 heures d'entretien avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, la délégation américaine a finalement trouvé un compromis. La Turquie a accepté de suspendre son offensive militaire et laisse 5 jours aux forces kurdes pour se retirer du territoire qui fera office d'une zone de sécurité pour ses réfugiés syriens. Depuis le Texas, le président américain Donald Trump a évoqué un grand jour pour la Turquie et pour les Kurdes. On a fait alors un compromis, le meilleur de toute une civilisation. C'est par-delà la Turquie, par-delà la Syrie et par-delà tous les pays qui ont pu être victimes de guerres désastreuses et où de millions de personnes auraient pu mourir. Alors on a pu avoir un cessez-le-feu et durant ce dernier, beaucoup de belles choses vont se passer. Si les Etats-Unis parlent de cessez-le-feu, le terme fait défaut pour Ankara. Il a été récusé par la Turquie qui parle de pause. On va faire une pause de l'opération source de paix pour laisser le PKK et les EPG quitter la zone de sécurité. Il ne s'agit pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu ne peut être négocié qu'entre deux parties légitimes. On va suspendre les opérations pour laisser les terroristes quitter la zone de sécurité. Tous doivent partir. Et durant cette trêve, les Etats-Unis vont annuler leurs sanctions. La zone de cette discorde devrait s'étirer à terme du fleuve Frat à la frontière irakienne, soit une longueur de 480 kilomètres. Ankara s'est aussi engagée à ne pas mener d'opérations militaires dans la ville de Kobani, d'où les EPG avaient délogé Daesh en 2015 à l'issue d'une bataille hautement symbolique. Profitant du retrait des Américains et afin d'éviter un affrontement d'envergure, la police militaire russe mène des patrouilles dans le secteur de Menbij, selon Moscou. Le président turc doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine le 22 octobre. L'offensive turque a fait près de 500 morts, dont une centaine de civils, et provoqué le déplacement de 300 000 personnes depuis son lancement le 9 octobre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.